Salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, nous allons voir aujourd'hui la version 45, nous allons voir les petites de mise à jour etc, qu'est-ce qui va se passer. Alors pour commencer, on va aller dès le début et on va le voir en français, donc je vais traduire dans un petit site de traduction que j'aime bien, que je trouve qui est mieux que Google Traducteur, mais ça tient qu'à moi. Donc de la version 45, on va commencer par Soul X Exchange, donc échange d'âmes, c'est quelque chose que beaucoup de Youtubers ont déjà parlé, je pense notamment à SuperX, je me rappelle les films vidéo, aussi Roswell et d'autres Youtubers, entre autres. Donc là on a la date, ils disent que ce événement aura lieu le 28 février à 7h, jusqu'au 2 mars à 7h, en gros ça va durer tout le 28, tout le 1er, donc ça dure 2 jours, 48h. L'échange d'âmes est un événement récurrent, donc là si on voit Recurring, c'est quelque chose qui devrait revenir souvent, à durée limitée, au cours duquel les joueurs peuvent échanger un certain nombre de héros légendaires, pour obtenir un légendaire spécifique parmi un pool, donc un groupe donné de 15. Je vois ici, justement, un échange ne peut être effectué qu'une fois par événement. C'est-à-dire qu'on pourra choisir qu'un seul héros des 15, et que l'échelon ne pourra être fait qu'une seule fois, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. De ce qu'avaient dit les autres Youtubers, donc ici dans la bêta, dans la mise à jour, il n'y a pas les détails. Je me rappelle peut-être que si on pouvait échanger, je crois que c'était entre 10, 15 ou 20 héros 5 étoiles, et si on a le nombre d'héros 5 étoiles qu'on donnait, on pouvait débloquer accès à d'autres héros. Je crois que c'était un sale délire. Alors, par exemple, pour moi, ça ne me concerne pas du tout, parce que les 5 étoiles, j'en ai, je pense, 5, maximum, peut-être 6, que je pourrais donner. Donc, très clairement, je ne pourrais pas en profiter. Sauf si, au final, c'est 5, 10, 15, je dis une bêtise. En tout cas, on verra bien. La guerre des trois royaumes. World of the Three Kingdoms. C'est bel et bien ça. Dans ce nouveau format de guerre, les participants ne se battront pas pour leur propre alliance, mais dans des groupes de combats composés d'une centaine de joueurs. Voici les principaux détails. Donc, la structure. Les joueurs devraient être de niveau 20 ou plus pour participer. Les participants seraient partis au hasard dans des groupes de 100 joueurs. Donc, en fait, ils vont diviser toutes les équipes dans des groupes de 100 joueurs qui d'autres niveaux 20 ou plus. La force de la liste est prise en compte dans le matchmaking. Le chat des warbands accessibles sur le champ de bataille. Du coup, il y aura un chat spécial pour cet événement. Chaque warband appartient à l'un des trois royaumes. Shu, Wei, Wu. Ok, en anglais, ça donne quoi ? Shu, Wei, Wu. Les marbands de différents royaumes s'affrontèrent dans une escarmouche de 100 contre-centre. Ça veut dire qu'il y aura du coup, on va dire par exemple, de ce que je comprends, il y a par exemple, je vais dire, dix mille joueurs. On va dire qu'il y aura par exemple, trois mille trois cents joueurs qui seront Shu, trois mille trois cents joueurs qui seront Wei, trois mille trois cents joueurs qui seront Wu, et chacun seront dans des groupes de 100 et vont s'affronter entre différents royaumes. C'est ce que je comprends. Mais qu'est-ce que c'est Shu, Wei et Wu ? Par contre là, si vous le savez, alors je suis très heureux de le savoir, mais en tout cas, sur le coup, ça ne me pensait à aucune des quatre saisons, il n'y a aucun événement, donc pour le moment, je suis un peu largué. Les escarmouches. Qu'est-ce que vous appelez escarmouches ? Skirmish. Bon, ok. Les escarmouches sont similaires aux guerres d'alliance, donc des points sont gagnés en battant les rois ennemis. Tous les héros ne peuvent être activisés qu'une seule fois en attaque. Le joueur commence avec trois énergies de guerre, en tiennent trois de plus à mi-parcours. La bande de guerre ayant le plus de points à la fin de l'escarmouche gagne. Butin basé sur les performances individuelles d'escarmouches, de warband et de royaumes. Donc ce moment-là, on a un récompense qui sera basé sur une activité personnelle, je vais capacité de groupes. Et warband et royaumes. Je vais un peu larguer. Dommage que je ne suis pas aussi bon en anglais. Reward, Simish, Combine. Utile, Skirmish, Warband et Kingdom Performance. Ok, bon. C'est un item que je ne comprends pas beaucoup, du coup je ne vais pas trop m'étaler dessus. Des récompenses de type placeholder ont été définies à des fins de bêta global. Cette configuration des récompenses n'est pas définitive, il sera ajusté avant la sortie officielle. Donc il y aura une phase d'adcription le 7 février. Ah, donc c'est la semaine prochaine, ils n'ont pas longtemps. Phase de préparation le 8 février. Et la phase de combat sera le 9 février. Et le 11 février, ce sera la phase de récompense. Donc du coup, ça va durer 2 jours quand même. C'est une guerre qui va durer 2 jours. Donc on a vraiment le temps de... Du coup, on aura 24 heures pour faire 3 frappes, il ne va y avoir 24 autres heures pour faire 3 autres frappes. Donc ce n'est pas la guerre d'alliance normale qui dure. 24 heures, ça, ça dure 48 heures. Donc c'est cool, on a vraiment plus de temps de faire nos frappes. Donc ça, ça perçoit, j'aime bien. Pendant les tests, n'oubliez pas que cette version bêta mondiale n'est pas la version finale de la fonctionnalité. Il est fort probable que nous procéduons à des ajustements et à des modifications supplémentaires en fonction de vos commentaires et de ce que nous avons appris. Ok. Ok. Donc dans une semaine, on va voir quelque chose de nouveau. Et là, on va vraiment bien comprendre ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour résumer, c'est une grosse guerre d'alliances. En gros, sauf que ce n'est pas entre alliances, c'est entre royaumes où chacun va être pioché au hasard, suivant le market... le match-matching, voilà. Donc entre trois royaumes qui sont Shu, Wei et Wu. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi. Et de là, la récompense sera définie par quatre choses. Le score individuel, le score d'alliance, le score de royaume. Oui, ça, parce que du coup, par exemple, je... Par exemple, dans mon groupe, on va dire que dans mon alliance, par exemple, il y en a dix qui sont de... de Shu, dix de Wei et dix de Wu, par exemple. On va dire que même si chacun d'eux ont le même score d'alliance, le même score individuel, le même score dans leur groupe personnel, dans ce point-là, ils auront ciblement la même récompense. Mais si dans l'absolu, c'est le royaume de Shu qui a eu le plus de victoire, le plus de points, c'est tous ceux de Shu qui en profiteront. Donc même si, par exemple, vous êtes une équipe de Shu qui a perdu, si l'ensemble de Shu a gagné et de sa majorité, vous aurez quand même une récompense. Ok, ok. Donc ça, j'ai compris. Il y a juste un quatrième truc d'Iscarbon, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. En tout cas, voilà. C'est défini sur notre... récompense sur nos points individuels, de notre groupe de sang, de notre royaume et de l'Escarbon, je ne sais pas ce que c'est. Amélioration des récompenses. Dans le cadre de notre projet permanent d'amélioration des récompenses à travers Empire Puzzle. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaignés à juste titre. Les récompenses ne sont pas assez géniales. Surtout les héros et ça, je suis totalement d'accord. Par exemple, la saison 2, par exemple, je l'ai fini en entier, en normal, en difficile. Du coup, j'ai fait toutes les invocations légalement possibles à faire en free-to-play et je n'ai pas eu un seul légendaire. Donc la saison 2, pour moi, c'est... Ariel, pour moi, je m'y crois dessus. C'est mort, c'est vraiment dommage. Donc, c'est assez triste. La saison 3, pour l'instant, c'est parti pareil. Il me reste juste deux saisons à faire en difficile. De là, je l'aurai totalement fini. J'aurai du coup les 500 pièces de plus et de là ensuite, pareil, la saison 3, pour l'instant, pas un seul légendaire. Donc, je suis totalement pour, en tout cas, est d'accord. Pour vos probabilités d'avoir des héros, c'est pas facile. Alors du coup, nous ajoutons la possibilité pour les joueurs d'obtenir un tome épique d'emblème d'or à partir des sources suivantes. Coffre de recherche rare, j'en ai fait, j'en ai eu un juste avant la mise à jour. La bonne blague. Coffre de guerre, butin outil temps rare, récompense de tournoi de ré. Mais notez que le tome épique des emblèmes d'or ne s'est activé que lorsque tout le jour on fait une mise à jour. Plus d'informations sur les emblèmes d'or, vous voyez, nanana, 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 ok. Ça, on ne va pas s'y attarder. Envocation quotidienne supplémentaire. Après avoir utilisé votre récompense quotidienne habituelle, vous pouvez désormais regarder une publicité pour une évocation quotidienne supplémentaire. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense surtout à la VDC, la Voix du Courage, où il faut avoir un certain nombre d'invocations. Ça, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool. Moi, honnêtement, ce que j'aurais voulu, c'est que même si c'est une fois par semaine, parce que vu que là, ils sont en train d'y réfléchir, ça aurait été cool basant sur ce principe que par exemple, une fois par semaine, on pourra avoir l'évocation rare épique ou légendaire. Je trouve que ça aurait été bien aussi de faire bon par semaine parce que tous les jours, je pense pas qu'ils seront si généreux et ça aurait déjà été assez cool. Mais ça, je m'attendais pas du tout. Donc, c'est sympa. Bon, après, c'est les héros 1, 2, 3 étoiles au gros max et les troupes pareilles, mais c'est cool. Pour la VDC, surtout, je pense que ça va être vachement bien. Et voilà, petite parenthèse derrière, avant que j'oublie, j'ai passé rapidement de tout ce qui est les tomes d'emblèmes d'or. Alors, autant les tomes d'expérience, j'ai des infos dessus. Les tomes, les troupes également, si elles sont en l'avion dans une plate-frairie. Par contre, les tomes des emblèmes d'or, si quelqu'un, on a déjà eu un, s'il peut me le faire s'il en commentaire pour qu'il m'explique en quoi ça consiste. Je ne vais pas cacher que je n'ai pas pris le temps de chercher. Après, personne ne sait, je vais faire l'effort, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je suis ouvert à vos réponses et à votre coup de pouce. Ensuite, ajustement d'équilibre, les durées, les effets d'état non distribuables et non nettoyables. Wow, 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 wow. Alors, ça donne quoi dans l'anglais ? Là, par contre, je ne te demande pas, mais... les effets d'état non distribuables et non nettoyables peuvent être désormais rafraîchis. 1, c'est-à-dire que je pense que, par exemple, ce qui n'était pas avant dissipable, avant, on ne pouvait pas les refaire partir à zéro. Je pense que ça, ce qu'ils disent, par exemple, si on a un effet qui ne peut pas être dissipé et qu'on le relance, il ne peut pas... Oui, du coup, est-ce que du coup, vu qu'il ne peut pas être dissipé, il ne peut pas du coup être remis à zéro ? Oui, 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 c'est pour ça. Et ça expliquerait aussi, d'ailleurs, pourquoi, lorsque, par exemple, j'avais un lien, le lien élémentaire, parce que du coup, avec la famille 2021, je suis très heureux là-dessus, vu que j'en ai 8, 2021, j'étais très chanceux là-dessus, je ne le cache pas. Lorsque je lançais le lien élémentaire, par exemple, de Frost, qui a un effet, du coup, non dissipable, qui gère 4 tours, et qu'ensuite, je lançais le lien élémentaire de, par exemple, Devana, par exemple, ça ne remplaçait pas l'effet, du coup, de Frost, et maintenant, je comprends, parce que vu que c'était, du coup, non dissipable, peut-être pour ça, que ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, peut-être que grâce à cet ajustement, ça pourra fonctionner, et là, du coup, je serais plus avantagé. Nouveau lancement de lien élémentaire à fraîchisme, désormais, le dire des boeufs, lié élémentaire. Il fallait que je lise. C'est exactement ça. D'ailleurs, je les avais écrits au jeu, je leur ai fait la remarque. Donc, je pense que je n'ai pas été le seul à leur faire la remarque. Donc, tant mieux. Tant mieux qu'ils l'ont vu, mais en tout cas, ça m'arrange. Parce que ce qui fait que moi, dans mon cas, j'ai Devana, Frost, et Yangme, du coup, les trois, pour l'aller élémentaire, que du coup, entre les trois, c'est presque sûr que du coup, toute l'équipe, de façon permanente, gagnait la petite quantité de mana à chaque tour. Alors, je ne vais pas finaliser le calcul, mais je crois que c'est, qu'en gros, il donne 10% de mana sur 4 tours, donc c'est 2 mana et demi par tour. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Donc, franchement, c'est cool. Moi, je suis content, en tout cas. Le boeuf, les élémentaires, qui accordent une défense supplémentaire contre élément spécifique, ne sont pas considérés comme identiques. C'était fait ce chômage désormais. Alors, on ne s'accorde pas de l'élémentaire, qui accordent une défense supplémentaire avec un élément spécifique, non, c'est pas un élément antique. Ah yes, par exemple, vous avez un héros qui a un lien élémentaire, par exemple, qui donne plus de 3% de défense contre la glace, non autre, 30% de défense contre le feu, ça va pouvoir s'accumuler. Ça, c'est cool. Ça devient une possibilité d'avoir une équipe qui est très défensive. Ça, c'est cool. Les effets se chevauchent désormais, ne se rafraîchissent pas ou ne s'annulent pas mutuellement. Ah bah, ça, c'est bien. Nous avons beaucoup travaillé sur les bonus de famille. Donc, les corbeaux peuvent désormais rafraîchir la durée des effets d'état modifiés par leur bonus de famille. Toujours sur la même logique. Les maux d'état non corrosifs peuvent désormais remplacer les maux d'état corrosifs du même nom. Ok, alors j'ai jamais fait le test, mais ok, c'est cool. Auparavant, les effets corrosifs pouvaient remplacer les effets normaux mais pas l'inverse. D'accord. Et vice-versa, les effets de pile ne sont plus affectés par les effets d'état. Les effets de pile. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par effet de pile? Stack des effets de colonne to be in affected by statu effect. Stat effect by statu effect. Ah, les effets de stat continuent de ne pas affecter les bonus de stat n'affectent pas les bonus de statu. ? Ah, ok. 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 De ce que j'ai compris, je ne suis pas sûr. Je crois que ça veut dire que les effets de pile, ce qu'ils appellent les dots, ne seront plus affectés par les effets d'état. après, il ne parle pas de stats et de ce que je comprends, c'est qu'un dot ne pourra pas être du coup plus ou moins puissant suivant la défense ou autre du héros. Sauf si il a l'effet en question qui permet de le réduire quand la famille des ombres, etc. Tout ce que je comprends, mais là, ce n'est pas très clair pour moi. Amélioration et correction. Donc, c'est la dernière partie. Alors, ajout d'un bouton dans l'application qui envoie l'entrée de la FAQ sur la suppression de comptes. Ok. Donc, apparemment, il y en a beaucoup qui ont trouvé leur compte. Justement, de l'échelle de l'interface utilisateur pour les infobulles, d'informations sur les combats, meilleure visibilité lors de l'inspection de héros ou d'ennemis avec de très longues descriptions. Ça, c'est vrai. Parce que des fois, par exemple, Maligna, je pense des fois à un truc, il est gigantesque et c'est très... ça devient très petit. Donc, tant mieux. Texte décrétif plus clair pour la commande spécial de Cobalt et le mécanisme de bonus famille. Ok. Amélioration de l'activité et de la saisie dans toutes les batailles appliquant les propriétés de scène au tour par tour. Ok. Affecte la plupart des événements de défis du Titan mythique, la tour de Niger, et la tour de magie. Affecte certaines étapes de la carte, les infobules et les objets distinguent désormais les missions recherchées rares. Wow. Ok. Je peux nous comprendre mais en tout cas ils font plus d'extactions donc à long terme ça va être bien. Réduction des risques de confusion entre la génération de manas et la régénération. La compétence spéciale utilise le mot recevoir au lieu de régénérer et reconcerné Alberic, Ariel, Costume, Grand, Ludwig, Toxicandra. Ok. 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 C'est uniquement une modification du texte qui ne change pas la fonctionnalité de sa compétence spéciale. Ok. La compétence spéciale n'interagisse pas avec l'affaiblissement des générations de manas de Charcozot. Ah c'est dommage en Charcozot vraiment lui il est vraiment intéressant pour ceux qui ont le bonus de génération de manas quand eux ce n'est pas de la génération c'est qu'ils reçoivent du coup pour ça ça n'affecte pas. Donc là c'est vraiment pourquoi la s'utilité du mot. Le bonus de costume est désormais calculé dans les stats affichées dans les écrans de gain de niveau d'ascension et de dépassement de limites. Le bonus de costume est désormais calculé dans les stats affichées dans les écrans de gain de niveau Ah ok donc on va voir clairement combien il gagne en plus ça va être cool. Le givre corrosif de Crystallise ne supplante plus les cumuls de givre de Scadi Ok je n'étais pas au courant donc tant mieux pour ceux qui ont les deux Les effets d'état de type dégâts sur le temps lancés par le seigneur le qui inflige désormais correctement les dégâts supplémentaires contre des aimants spécifiques Le cachement par exemple Clarissa Gravermaker Correction d'un bug avec clash avec groupe des chevaliers dans lequel l'icône du menu de quête s'affichait en bas à gauche de l'écran alors que le joueur se trouvait déjà dans le menu de quête Correction d'un bug avec des emblèmes d'or dans lequel le jeu empêchait les joueurs d'en utiliser un pour apprendre un talent en invoquant en invoquant un manque de ressources ok mais du coup ça va peut-être répondre à ma question les emblèmes d'or se permettent d'apprendre un talent quelconque ok donc je crois que c'est ça du coup ça répondrait à ma question et maintenant pour terminer la dernière partie Correction d'un bug visuel à cause duquel l'icône berserk ne disparaissait pas d'un de vivre ou du cochon gunlingbus tritruc de le combat de l'épreuve de défi si leur compétence spéciale était reflétée par une barrière élémentaire ok Correction d'un bug visuel à cause duquel l'arrêt du temps ne mettait pas immédiatement à jour les compteurs des jours de la nuit ça c'est vrai quand je l'ai utilisé lors de la Ligue des Vauriens des fois le Seigneur Noir il était à 1 il se prendrait d'attaquer et du coup je l'utilise il était toujours à 1 et ensuite au tour suivant il passait à 4 donc c'était un peu chelou donc oui les sbires de la Dame du Lac créent lui désormais correctement le mana des cibles affectées par le sommeil de barbares donc apparemment il ne le faisait pas correctement c'est bon à savoir le Gage ne peut plus lancer d'effet d'état sur ses alliés sous forme de fantôme il ne peut plus lancer l'effet d'effet d'état sur ses alliés sous forme de fantôme c'est à dire que par exemple je crois que ça dure 4 tours le boost de PV et le boost de défense qu'il fait si jamais il réussit à relancer sa compétence spéciale tandis qu'il est toujours fantôme ça ne va pas fonctionner c'est ce que je comprends de la compétence bon soit ce n'est pas une grosse perte vu que dans tous les cas attendre que ce soit plus fantôme ça équivaut quand même à attendre que sa compétence spéciale soit utilisée au max donc en soit on parle mal suppression d'un signal audio trompeur à la fin de l'effet sonore de la compétence spéciale d'Héloïse Héloïse Héloïse End of Héloïse bon je ne sais pas qui c'est ça ne me dit rien du tout retirer un fiend en invoquer un nouveau sbire et désormais les effets d'état lancé par le immédiatement il doit faire à la fin du tour fiend alors fiend je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire ah vous êtes les démons vous êtes les démons retire un démon en invoquer un nouveau sbire nettoie désormais les effets d'état lancé par le démon immédiatement au lieu de le faire à la fin du tour ok ça c'est sympa les effets de groupe non spécial liés aux ennemis tués se déclencent désormais correctement qu'un héros tué revienne ou non la vie grâce au talent de combat les effets de concession liés aux ennemis tués le bouton le bouton attaque de groupe dans la guerre d'alliance indique désormais correctement inspecting ok les chasseurs d'héros les chasseurs héros les chasseurs héros voilà la phrase qui doivent être réanimés ne sont plus des cibles valides pour les objets tels que le parchemin de réanimation le parchemin miracle les chasseurs héros qui doivent être réanimés ne sont plus des des cibles valides pour les objets tels que chasseurs héros chasseurs héros fighter héros héros combattants l'héros combattants l'héros combattants qui doivent être réanimés ne sont plus des cibles valides pour les objets les héros combattants la classe combattante qui doivent être réanimés ne sont plus des cibles valides pour les objets que le chasseur héros alors je pense pas sûr de comprendre et est-ce que je comprends je pense pas que ça doit être ça je crois comprendre que les héros de classe combattante ne peuvent plus réciter grâce aux objets parchemin miracle ou parchemin magique parchemin miracle je pense pas que ce soit ça ce serait vraiment très injuste très bizarre en tout cas c'est ce que je crois comprendre mais si je me trompe dites-moi les bosses de la tour de la magie peuvent désormais être inspectées correctement pendant les combats ça c'est vrai j'ai remarqué pendant l'événement précédent que lorsqu'on faisait le clic dessus sur eux on voyait absolument rien et c'était très difficile presque fini les troupes d'entraîneurs n'affichent plus de manière correcte des valeurs de niveaux différents selon le menu dans lequel sont affichés le costume de Yunnan ne semble plus minuscule dans les combats JCJ apparemment il y a eu un petit erreur visuel ok c'est tout donc à retenir du coup l'événement nous on va recycler les héros légendaires qui nous intéressent pas à la fin du mois entre le 28 février et le 2 mars une guerre entre 3 royaumes Shu Wu ou je ne sais quoi où il y aura du coup plein de groupes totalement aléatoires de 100 pour toute personne qui est son niveau 20 ou plus grosse correction de tout ce qui est lien élémentaire par rapport plus de famille et tout ce qui est lien anticipable en général invocation bonus invocation quotidienne supplémentaire en regardant une pub et voilà voilà plus ou moins enfin moi en tout cas c'est ce qui me marque et ce qui me ce que je retiens le plus donc s'il y a quelque chose qui a mal été traduit qui a mal été n'hésitez pas à me corriger je ne suis pas un travail bouton professionnel la preuve j'utilise un logiciel donc il n'y a aucun souci j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt et prenez très soin très bien soin de vous je ne sais pas si ça se dit mais en bref prenez soin de vous à toutes